de nom et de femme de l'Olympique. Nos dossiers sur la sécurité aérienne et sur les coulisses peu reluisantes du plus célèbre guide de voyage. A tout à l'heure avec Icarlier. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, il y avait un très grand contraste entre les températures aujourd'hui. 5 degrés seulement à Cherbourg, 20 degrés à Dax. Pour demain, premier jour du printemps, on va retrouver la perturbation un petit peu plus au nord de la Bretagne jusqu'à la Corse avec beaucoup de nuages, quelques précipitations, quelques flocons sur le relief à partir de 1600 mètres et un petit peu moins de vent sur le sud. Alors, on aura des éclaircies sur le sud-ouest, un ciel qui va se voiler sur ces régions, un voile assez dense et un voile beaucoup plus léger en revanche du nord jusqu'au nord-est mais avec des nuages bas sur les côtes. Pour l'après-midi, les pluies se renforceront un tout petit peu, elles seront un peu plus continues sur la Bretagne et sur la Normandie. En fait, cela marque la limite entre l'air plus froid qui descend et puis l'air plus doux dans la perturbation. On aura des pluies plus continues sur le golfe du Lyon puis entre les deux, beaucoup de grisailles avec quelques précipitations, les nuages qui remontent un petit peu vers le nord et on aura toujours des éclaircies sur le sud-ouest qui vont s'étendre vers le massif central mais une possibilité d'averse, notamment sur les côtes de l'Atlantique. pour les températures demain matin. Alors, petite hausse sur la moitié nord mais on aura encore quelques gelées, des températures assez fraîches sur le nord-est et sur le sud, eh bien, ça ne va pas bouger. Pour les températures de l'après-midi, la hausse continue un petit peu. Donc là, on est tout à fait dans les normales saisonnières avec des températures comprises entre 9 et 15 degrés et des températures sur la moitié sud qui varieront entre 14 et 19 degrés. Donc là, ce sont des températures très printanières. Malheureusement, le reste de la semaine ne sera pas vraiment très agréable avec mardi toujours ces nuages, une nouvelle perturbation qui arrive, qui donnera des pluies plus soutenues et de la pluie également auprès de la Méditerranée. Mercredi, on va retrouver encore beaucoup de nuages sur le sud sauf sur la Méditerranée où là, le ciel devrait s'éclaircir et des températures qui vont à nouveau chuter. Pour jeudi, eh bien, nous aurons une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Vendredi, samedi et dimanche, de la pluie sur une grande moitié nord, du soleil sur le sud et des températures fraîches. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, c'est quand même le printemps. Bonsoir. C'était la météo avec M. Bricolage. Les Jeux Paralympiques de Turin sur France 3 avec EDF, partenaire officiel de la Fédération Française en Disport. Cet après-midi, les Français remportent deux nouvelles médailles d'or grâce à Pascal Casanova et Nicolas Bérégini en slalom. Avec au total 15 médailles dont 7 en or, la France se classe quatrième nation derrière la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine. Mission largement réussie. Prochain rendez-vous dans 4 ans à Vancouver au Canada. C'était les Jeux Paralympiques de Turin sur France 3 avec EDF, partenaire officiel de la Fédération Française en Disport. C'est la police, nous avons un mandat ! L'idée de base, c'est que tu... tu commences à tirer autour du mec un peu comme si tu tracais sa silhouette. Comme il crève de truc, forcément, il reste immobile. NYPD, Blue. L'immobilisation forcée. Ça s'apprend pas dans nos écoles de tir. Recette et petits trucs du grand chef Sipovic. Non, arrêtez, je mens, je mens ! Le petit finira par faire un excellent truc. Une formation Tise Oignon dans NYPD Blue, demain à 23h25 sur France 3. La victoire sur tous les terrains, tout le sport avec Big Mat. Big Mat, négociant matériaux de construction. Vivez des moments forts dans tout le sport avec les shampoings Petrolane. Bonsoir, ravi de vous retrouver la 31e journée de Ligue 1 de foot suite avec Lille-Marseille et Saint-Etienne-Strasbourg en fin d'après-midi. Pas de football champagne, mais un spectacle assez pauvre. Nicolas Vinois pour le commentaire. Lille-Marseille où l'histoire d'une heure trente minutes de purge jusqu'à cette action de Mamadou Myang, l'Olympien dans le temps additionnel qui semble éviter à tout le monde un nouveau et sinistre 0-0. Au départ, un premier arrêt de Tony Silva s'ensuit une action confuse et donc ce but de Mamadou Myang l'est refusé très justement pour hors-jeu. Une action à l'image d'un match raté, techniquement très faible, qui ne compte par exemple que 5 tirs au but en première mi-temps, 5, dont 4 en dehors du cadre, comme ici l'Oryxana, le Marseillais, qui ne profite pas de la faute de main de Tony Silva. Une médiocrité générale des deux équipes que l'on retrouve en deuxième mi-temps. Certes, Lille et Marseille ont un match de coupe UEFA cette semaine dans les jambes, mais quand le troisième de la Ligue 1 reçoit le cinquième, on est quand même en droit d'attendre autre chose que cette nullité 0-0. Et finalement, c'est grâce à la troisième pire attaque du championnat, Strasbourg ici en bleu et tout d'abord Dianney, que l'on voit enfin un but cet après-midi du côté du stade Geoffroy-Guichard contre les Verts. Strasbourg double le score ensuite grâce à son suédois Farneau dans deux temps. Score finale 2-0 pour Strasbourg, toujours 18e ce soir, mais qui grâce à cette victoire revient à seulement 3 points de 3, premier non relégable. 4 buts donc pour Lyon à Sochaux, Rennes s'impose à Metz 1-0, match nul de Bordeaux à 3, 1 partout, Ajaccio à Monaco 1-0. Enfin, ce soir, le PSG reçoit au CR au classement Lyon contre désormais 11 points d'avance sur Bordeaux, Ajaccio-Strasbourg et Metz ferme la marche. Après 2002 et 2003, on espérait tous, eh bien non, les Canoises n'ont pas réussi la passe de 3 en finale de la Ligue des champions de volet. Elles ont été battues en fin d'après-midi par Pérouze, Emmanuel Roux. Pas de deuxième pasta-partie pour les volleyeuses de Cannes cet après-midi, victorieuses hier de Bergam en demi-finale. Les Azuréennes n'ont rien pu faire aujourd'hui face à d'autres Italiennes de Pérouze cette fois-ci. D'entrée, ça s'annonce mal. Les Canoises à droite passent leur temps à courir après le score. Du coup, Mirka Francia et Pérouze en profitent pour remporter le premier set 25-23. Quelques ajustements de Victoria Rava la capitaine et les Canoises semblent aller mieux dans le deuxième set où elles réalisent même un mini-break 11-8. Mais les championnes de France craquent en fin de set dans les moments décisifs et Pérouze en profite pour remporter largement la deuxième manche 25-23. Un briefing musclé de Yan Fang, l'entraîneur chinois et les Canoises se reprennent bien dans le troisième set. Oubliant la fatigue d'hier, elles se battent à nouveau sur tous les ballons pour l'emporter 25-22 grâce notamment à Maggie Glinka. Malheureusement, cela ne suffira pas à accrocher le set décisif et joueuses de Pérouze reprenant la main dans la quatrième manche pour succéder à Bergam au palmarès d'une ligue des champions. féminines, décidément al dente. Raphaël Poiré, deuxième de l'épreuve du sprint 12,5 km en Finlande à Contiolati. Voici les infos en bref et en images évidemment avec Simon Rodier et Gaël Robic. Raphaël Poiré conforte sa place en tête de la Coupe du Monde de biathlon. Le Français termine deuxième de la Mastart de Contiolati en Finlande devant son grand rival Ole Einar Björndalen. C'est le Polonais Thomas Cicora qui remporte ce 15 km. Les dernières épreuves de la Coupe du Monde auront lieu en Norvège chez Björndalen le week-end prochain. Du slalom, du super G, les hommes et les femmes mélangés dans la même équipe. Dans cette nouvelle épreuve des nations, dernière étape de la Coupe du Monde, l'Autriche l'emporte devant les Etats-Unis et la Suède à domicile. emmenés par Benny Reich, Michaela Dorfmeister et Nicole Hosp, les Autrichiens assoient leur domination sur le ski mondial. L'équipe de France, elle, termine à la sixième place. La perf du jour pour Le Mans en orange, vainqueur de Strasbourg, champion de France en titre dans sa salle. Une victoire acquise dans les toutes dernières secondes grâce à Eric Campbell, l'homme de cette fin de match, auteur du panier de la gagne à 29 centièmes du terme. Le Mans revient à la deuxième place du classement à égalité avec Villarban et Nancy. Strasbourg n'est plus que 5e. Fin de carrière pour Maillard Monchipour. Après sa défaite au 10e round hier face au thaïlandais Sisha Chawal, le supercoq français, fidèle à sa parole, a décidé de mettre un terme à sa vie de boxeur professionnel. Et puis pour être complet, sachez qu'Enis Barber a été placé en garde à vue hier. Après avoir, semble-t-il, mordu deux fonctionnaires de police aux abords du Stade de France à Saint-Denis. L'information révélée par l'agence France Presse, l'AFP, n'a pas été confirmée cet après-midi par l'entourage de la championne ni par la Fédération française d'athlétisme. Départ en trompe de Renault dans le championnat 2006 de F1, une victoire la semaine dernière à Bahreïn et surtout un doublé aujourd'hui en Malaisie. Deux victoires de voitures de la marque au losange sur les deux plus hautes marches du podium. Cela fait plus de deux décennies que cela n'était pas arrivé. Gaël Robic. Ce soir, c'est lui qui régale. Giancarlo Fisichella est un italien pur souche. Le garçon ne quitte Rome que pour une chose, la Formule 1. Et ça tombe bien, en Malaisie, Fisico remporte sa troisième victoire en Grand Prix. Je suis vraiment très heureux. Je ne pouvais pas espérer mieux. C'était une course fantastique sans faute avec une voiture exceptionnelle. 1982, Grand Prix de France au Castellet. René Arnoux ignore les consignes d'équipe et l'emporte devant Alain Prost pour le premier doublé 100% Renault. 24 ans après, pas question de consignes. Leader de bout en bout, Giancarlo Fisichella s'impose à la loyale devant son coéquipier Fernando Alonso. Confortable leader du championnat du monde, l'Espagnol prend un superbe départ. Huitième sur la grille, troisième au premier virage. Le départ, déjà la fin pour Kimi Raikkonen. Le Finlandais ouvre la liste des abandons, bientôt rejoint par Nico Rosberg. Le festival annoncé du jeune Allemand fait long feu. Avec 33 degrés et plus de 60% d'humilité, les pilotes frisent le coup de chaud. Les dépassements, en veux-tu en voilà, comme au bon vieux temps. La suite est connue, Jenson Button rejoint les deux Renault sur le podium. Pour que le week-end soit parfait, il faut juste que la Roma, le club fétiche de Fisichella, gagne ce soir à son tour. La Roma qui accueille en ce moment même Messines. Restons en Italie avec la dernière journée des Jeux Paralympiques à Turin et un nouveau sourire en or, celui de Pascal Casanova, la française et sa guide, Bénédicte Senas, ont remporté aujourd'hui l'épreuve du slalom dans la catégorie des déficients visuels. Alors, dans cette même course, mais chez les hommes, vous allez le voir dans quelques secondes, c'est le triomphe d'un autre tricolore, Nicolas Bérézni, emmené lui par Sophie Troc. La France avec 7 médailles d'or termine à la 4ème place de ces Jeux. Un excellent bilan selon André Auberger, le président de la Fédération Française de Handisport. Le ministre Jean-François Lamour a lui décidé de doubler les primes. Une médaille d'or rapportera donc 12 000 euros et c'est une très bonne chose. Demain, toujours autant d'images et de résultats à 20h10, mais un nouveau décor, un bel univers. Pierre Canry-Sagny aura le plaisir de vous faire découvrir l'ensemble de l'équipe de Toulosport se joint à moi pour vous remercier de votre confiance. Vous êtes chaque soir plus de 3 millions à nous être fidèles. À 20h50, Marc-Olivier Foggi et Guy Carlier. On ne peut pas plaire à tout le monde. Excellente fin de week-end. Très bonne soirée. Salut.